Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur, ainsi que pour son épouse ? Alléluia ! Gloire à Dieu ! Et je bénis chacun d'entre vous aussi qui êtes là ce matin, Alléluia ! Je bénis chacun d'entre vous qui êtes là ce matin, parce que nous sommes là, si nous sommes là c'est parce que vous êtes là, Alléluia ! Sans vous nous ne serions pas là, Amen ! Et que Dieu bénisse encore le pasteur Jean-Jacques pour le merveilleux travail qui l'accomplit ici à la main puissante de l'éternel, Alléluia ! Est-ce qu'il y a des enfants de la main puissante de l'éternel ici ? Oh je disais, est-ce qu'il y a des enfants de la main puissante de l'éternel ici ? Si vous êtes là, j'aimerais entendre des bruits, Alléluia ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu, Alléluia ! Alors, rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 1er. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept seaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux. Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept seaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alléluia ! Quelqu'un peut-il acclamer la parole du Seigneur ? Gloire à Dieu ! Alléluia ! Alors, le thème de mon message de ce matin que je voudrais partager avec vous, je l'ai intitulé « De l'agneau au lion ». Alléluia ! De l'agneau au lion. Ce sera le titre ou le thème de notre message de ce matin. De l'agneau au lion. Le passage que nous avons lu, la Bible nous parle que Jean se trouvait là, mais lorsque Jean était là, il a vu le livre de vie. Mais lorsqu'il a vu le livre de vie, la Bible dit que personne ne pouvait lire ce qui était inscrit à l'intérieur, parce que le livre était scellé de cette sceau. Personne ne pouvait le prendre, ni de lire les inscriptions qui étaient inscrites dedans. Alléluia ! Et la Bible dit que lorsque Jean a vu cela, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait personne qui était digne et capable de prendre le livre et de l'ouvrir. Alléluia ! Mais pendant que Jean pleurait, la Bible dit qu'il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre de vie et de remplir cette sceau. Il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia ! Alors, la première question qui me vient à l'esprit, je me demande, mais les anciens qui étaient là, les quatre êtres vivants qui étaient là, les patriaches, est-ce que parmi eux, n'y avait-il pas un homme, n'y avait-il pas une personne qui pouvait ouvrir le livre, ni de le regarder ? La Bible dit qu'il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi Jean a commencé à pleurer. Alléluia ! Jean pleurait parce qu'il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre de vie, ni de rompre les sept sceaux. Mais pendant que Jean pleurait, l'un des anciens lui dit, Jean ne pleure pas, voici l'agneau de Dieu. Mais avant de présenter l'agneau, il présente le lion. Alléluia ! Au verset 5, il dit, voici le lion de la tribu de Judas. Et lorsque vous descendez plus bas, il ne parle plus du lion, mais il parle de l'agneau qui semblait être immolé. Et lorsque il voit l'agneau immolé, il voit l'agneau avec les marques de la croix, les traces de la croix. Le lion n'avait pas de tâche de sang, mais c'était l'agneau qui avait été immolé. Et donc sur son corps, sur lui, il y avait les marques de la croix. Alléluia ! Quelqu'un me suit ce matin ? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin ? Et l'agneau dont on parle, c'est Jésus. La Bible compare Jésus à l'agneau de Dieu. C'est pourquoi si vous lisez Esaïe chapitre 53, Esaïe le prophète a relaté cela bien avant que Jésus aille à la croix. Alléluia ! Il a prophétisé, Esaïe avait déjà prophétisé la mort de Jésus sur la croix. Et il le présente également comme l'agneau. Alléluia ! La Bible dit que dans Esaïe 53, il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Comme une brebue muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il est allé jusqu'à mourir à la croix. Et c'est par là que par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Alléluia ! Quelqu'un est là ce matin ? Vous voyez ? Donc, Apocalypse nous parle du lion, mais Apocalypse nous parle aussi de l'agneau. C'est pourquoi j'ai dit que mon thème c'était de l'agneau au lion. Pourquoi j'en vois le lion, mais il voit aussi l'agneau ? Alléluia ! Pourquoi voit-il l'agneau et il voit le lion ? Je vous ai dit que Jésus, la Bible le compare à l'agneau. Alléluia ! Et lorsque vous regardez les caractéristiques de l'agneau, l'agneau est un animal docile. L'agneau est un animal sans défense. L'agneau est un animal obéissant. L'agneau est un animal dépendant. Alléluia ! Quelqu'un me suit ce matin ? Vous voyez ? Donc, la Bible compare Jésus à l'agneau. Parce que l'agneau, comme je disais, est un animal docile. L'agneau est un animal obéissant. L'agneau est un animal dépendant. L'agneau, même s'il sait qu'on va le tuer, il part pour qu'on le tue. Alléluia ! Ça veut dire qu'à aucun moment, il ne va répliquer. À aucun moment, il va se défendre. Il se laisse. Il sait qu'on va aller l'abattre. Mais il laisse qu'on puisse le ramener et l'abattre. Alléluia ! Alléluia ! Et donc, c'est pourquoi, vous savez, il fallait seulement l'agneau. Il fallait seulement que l'agneau soit là pour qu'on puisse crucifier. Parce que, vous savez, le lion, on n'aurait jamais pu crucifier le lion. Plus tard, vous allez comprendre de quoi je parle. Alléluia ! Et donc, c'est pourquoi Jésus dit que, plutôt la Bible dit que Jésus est l'agneau. Pourquoi ? Parce que l'agneau ne se défend pas. L'agneau se laisse faire. Alléluia ! L'agneau ne se défend pas. L'agneau se laisse faire. L'agneau est docile. L'agneau est obéissant. L'agneau est dépendant. Il est dépendant. Il ne fait rien par lui-même. Il dépend de son maître. Il est obéissant à son maître. Alléluia ! Alléluia ! Et, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 16, le verset 24, la Bible dit ceci. Celui qui veut me suivre, il doit se charger de sa croix. Alléluia ! Si nous voulons suivre Jésus, nous devons prendre notre croix et suivre Jésus. Et, quand nous parlons de la croix, nous voyons le lieu où l'agneau a été immolé. Amen ! Lorsque nous voyons la croix, nous voyons l'endroit où Jésus a été crucifié. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, c'est l'agneau qui meurt à la croix. C'est l'agneau qui est crucifié à la croix. C'est l'agneau qui est humilié. C'est l'agneau qui est rabaissé. C'est l'agneau qui est injurié. Alléluia ! Parce qu'il ne fallait, il fallait seulement être semblable à l'agneau pour se laisser faire tout ce qu'il a rencontré, tout ce qu'il a dû à subir. Il fallait être l'agneau. Alléluia ! Alléluia ! Et lorsque vous regardez la définition, ou plutôt si vous voyez, parce que vous voyez, il y a l'agneau, si vous lisez la Bible, on parle de l'agneau, on parle des brebis, on parle des moutons, etc. Alors, si vous prenez la définition de l'agneau, l'agneau c'est un mouton qui a moins de un an. C'est le bébé du mouton. Parce qu'il a moins de un an, on l'appelle l'agneau. Et donc, c'est là où vous voyez que le caractéristique de l'agneau, c'est comme un enfant. Il se laisse faire. Il se laisse conduire, il se laisse diriger. Et c'est pourquoi quand vous lisez toujours Matthieu chapitre 19, le verset 14, la Bible dit que ce sont les enfants qui entreront dans le royaume. Soyez, ceux qui rentreront dans le royaume seront semblables aux enfants. Parce que c'est l'enfant qui se laisse conduire. C'est l'enfant qui se laisse diriger. Alléluia ! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Vous voyez ? Donc, nous devons être comme des enfants. Nous devons être comme des agneaux. Alléluia ! Nous devons être comme des enfants. Nous devons être comme des agneaux. Pourquoi nous devons être comme des agneaux ? Parce que je vous ai dit, le lion ne serait pas mort. Le lion, ce qui se serait passé s'il serait été le lion, il se serait défendu. L'agneau, il ne pouvait pas se défendre. Parce que l'agneau ne se défend pas. L'agneau se laisse faire. L'agneau se laisse guider. L'agneau se laisse conduire. L'agneau ne réplique pas. L'agneau ne cherche pas sa volonté parce qu'il n'a plus de volonté. Alléluia ! L'agneau ne cherche pas son plaisir. Il fait le plaisir de son maître. Amen ! Alléluia ! C'est pourquoi quelque part Jésus dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia ! Alléluia ! Et donc tout à l'heure, je vais aller vite pour terminer. Tout à l'heure je disais que l'agneau doit passer par la croix. Et nous aussi nous devons passer par la croix. La croix c'est quoi ? C'est quoi ? C'est l'endroit où l'agneau doit mourir. L'agneau doit mourir à la croix. Pourquoi l'agneau doit mourir à la croix ? L'agneau doit mourir à la croix pour que le lion puisse sortir de lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'agneau ne meurt pas, le lion ne sortira jamais. Alléluia ! Si vous lisez Philippien, je vais le lire rapidement. Philippien. Philippien. Philippien, chapitre 2. Voilà, c'est Philippien. Philippien, chapitre 2. Philippien, chapitre 2, le verset 6. Verset 6. Ok. Et en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Alléluia ! Qu'est-ce que j'essaie de nous expliquer ici ? C'est que Jésus, pour qu'il soit le Jésus que nous adorons, Jésus pour qu'il soit le Jésus qu'aujourd'hui nous glorifions, il fallait d'abord qu'il passe à la croix. Ça veut dire que tant qu'il n'était pas passé à la croix, il n'était pas le Christ. Tant qu'il n'était pas passé à la croix, il n'était pas le Christ. Tant qu'il n'était pas passé à la croix, ce n'était pas le Jésus que nous élevons, que nous glorifions. Parce que jusqu'à là, c'est seulement après qu'on dit que tout genou fléchira lorsqu'on parlera du nom de Jésus. Et c'est après la mort de Jésus que maintenant, lorsque nous prions, nous déclarons au nom de Jésus. Nous prions par le nom de Jésus. C'est parce qu'il est d'abord passé par la croix. C'est seulement après qu'il est passé par la croix que nous avons commencé à prier par le nom de Jésus. C'est pas seulement qu'il est passé par la croix que maintenant on glorifie le nom de Jésus. C'est parce qu'il est passé par la croix que maintenant on élève le nom de Jésus. Il ne serait pas passé par la croix, il n'aurait pas reçu cette gloire. Quelqu'un me suit ? Alléluia. Et donc c'est pourquoi je disais, puisque nous avons lu tout à l'heure, que Christ a dit, celui qui veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit prendre sa croix et me suivre. Alléluia. Ça veut dire que nous aussi, si nous voulons atteindre la perfection, la réussite, le succès, tout ce que Jésus a connu, nous devons le suivre. Mais si nous le suivons, nous devons aussi passer par la croix. Le problème aujourd'hui, bien aimé, c'est que beaucoup suivent Jésus, mais ils ne sont pas encore passés par la croix. Alléluia. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne sont pas encore passés par la croix. La croix, c'est quoi ? Je vous disais tout à l'heure. La croix, c'est le lieu où l'agneau doit mourir pour que le lion puisse sortir de lui. Alléluia. La croix, c'est l'endroit où le lion doit mourir, ou plutôt l'agneau doit mourir, pour que le lion sorte de lui. Et lorsque nous nous devons passer à la croix, c'est pourquoi ? C'est pour crucifier notre chair. C'est pour que notre vie là, notre moi là, mon orgueil doit disparaître. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit ? Ma tétutesse doit disparaître. Mon orgueil doit disparaître. Et on reconnaîtra cela parce que tu es passé par la croix. Et la croix, c'est le lieu où chaque chrétien est appelé à traverser, à passer par là, parce que c'est l'endroit où notre chair est crucifiée. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens dans nos églises, beaucoup de problèmes. Pourquoi ? Parce que beaucoup ne sont pas encore passés par la croix. Alléluia. Alléluia. La vie deviendrait plus facile si nous passions à la croix. Parce qu'une personne qui passe à la croix, il est mort. Alléluia. Il est mort. Il ne cherche plus sa volonté. Et laissez-moi vous dire, lorsque vous êtes un couple, tu ne cherches plus ta volonté, mais tu cherches la volonté de ta femme. Tu ne cherches plus ton bonheur, mais tu cherches le bonheur de ta femme, je voulais dire tantôt. Alléluia. Lorsque, pour qu'un mariage soit solide, pour qu'un mariage puisse fonctionner, je ne vis plus pour moi, mais je vis pour mon conjoint. Quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Je ne cherche plus à faire ce que moi j'aime, mais je cherche à faire ce qu'elle aime. Une personne qui est passée par la croix, même si tu es un homme qui fait deux mètres. Parce que moi, quand vous prenez ma femme, vous la mettez à côté, je la regarde comme ça. Alléluia. Mais parce que c'est ma femme, quand elle parle, je m'assois et je l'écoute. Donc, je disais, lorsque vous passez par la croix, vous ne regardez plus votre taille. Vous ne regardez plus vos muscles. Vous ne regardez plus votre savoir. Parce que vous êtes passée par la croix. Une personne qui est passée à la croix, c'est une personne qui, tout son mauvais caractère-là, doit disparaître, doit mourir. Alléluia. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même dans nos mariages, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Surtout nous les hommes, on a du mal à se rabaisser. On a du mal à reconnaître nos erreurs. On a du mal à reconnaître nos torts. Pourquoi ? Parce que je suis un homme, parce que je suis le chef. Ici, c'est moi qui décide. Je suis le chef. Ici, c'est moi qui paye le loyer. Ici, c'est moi qui paye les factures. Ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin ? Ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, vous voyez, l'agneau qui est mort à la croix Jésus-Christ, il ne meurt pas à cause de ses fautes, mais il meurt à cause de nos fautes. Il ne se sacrifie pas à cause de lui, mais il se sacrifie à cause de nous. Quelqu'un me suit ? Il ne se sacrifie pas pour lui, mais il se sacrifie pour l'autre. Est-ce que toi aussi, tu te sacrifies pour l'autre ? Si tu es marié, est-ce que tu te sacrifies pour ta femme ? Si tu es marié, tu as des enfants, est-ce que tu te sacrifies pour tes enfants ? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin ? Est-ce que tu te sacrifies pour ton église ? Dès que tu as ton salaire, toi c'est d'abord toi. Tu te fais d'abord plaisir. Alléluia. Est-ce qu'on se sacrifie pour les autres ? Alléluia. C'est ça l'agneau. Bien aimé, c'est pourquoi il est important et il est nécessaire que nous puissions mourir à la croix. Parce que lorsque nous mourrons à la croix, c'est là où maintenant le lion en nous peut sortir. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, on a d'abord parlé du lion, mais ce n'est pas le lion qui meurt, c'est l'agneau. C'est pourquoi lorsqu'on parle de l'agneau, on dit qu'il était immolé. L'agneau meurt. Pourquoi ? Parce qu'il doit laisser place au lion. Si l'agneau ne meurt pas, le lion ne se manifestera pas. Et lorsque je parle du lion, je parle de la force du lion. Quelqu'un me suit ? Lorsque je parle du lion, je parle de la force du lion. Je parle de la capacité que le lion possède. Parce que si, vous voyez, le lion est celui qu'on appelle le roi de la jungle. Le lion, il est celui qui terrorise les autres animaux. Le lion est celui, rien que par sa compulence, si vous voyez le lion, rien que par sa compulence, vous tremblez. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que j'essaie de nous expliquer ce matin ? J'essaie de nous expliquer ce matin, c'est que nous devons avoir le cœur de l'agneau, mais à côté, nous devons avoir la force du lion. Alléluia. J'ai le cœur de l'agneau, mais j'ai la force du lion. J'aime comme l'agneau, sans intérêt, sans réfléchir, ce que je veux percevoir de la personne après. Mais j'ai la force du lion. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ce matin ? Alléluia. Je vais aller vite, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez, lorsque Jean parle du lion, il parle du lion de la tribu de Juda. Mais pour savoir, pour aller aux sources, si vous regardez dans l'Ancien Testament, c'est là où vous allez comprendre d'où vient cet attribut, le lion de la tribu de Juda. Amen. Alléluia. Si vous regardez dans Genèse, vous allez voir que, en fait, Juda est le quatrième fils de Léa. Amen. Juda est le quatrième fils de Léa qu'elle a eu avec Jacob. Amen. Et vous savez tous que Jacob n'aimait pas Léa. Il aimait Rachel. C'est pourquoi Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il va rendre Léa féconde, mais le contraire chez Rachel. Donc, Dieu rend Rachel stérile, mais Léa sera féconde. Pourquoi ? Parce que Jacob aimait Rachel, mais il n'aimait pas Léa, parce qu'on lui avait imposé quelque part Léa. Alléluia. Alors, je disais, Juda est le quatrième fils de Léa et de Jacob. Lorsque Juda naît, Léa décide de l'appeler Judah. Pourquoi ? Parce que, comme Léa n'avait pas l'amour de Jacob, elle a eu trois fils avant Judah. Alléluia. Et elle a vu qu'au premier fils, parce que Léa, ou plutôt Rachel, ne mettait pas au monde. Et donc, elle se disait certainement que si je lui donne des garçons, il va m'aimer. Je vais gagner son cœur. Mais lorsqu'elle voit qu'elle met au monde un fils, elle n'a toujours pas le cœur de Jacob. Elle en met un second, toujours pas. Le troisième, toujours pas. Alors, lorsqu'elle arrive au quatrième, elle se dit, maintenant, je ne veux plus rien attendre de Jacob. Et donc, elle décide de l'appeler Judah, parce que Judah veut dire, je remercie Dieu, je célèbre Dieu. Donc, elle se dit, cette fois-ci, je décide de célébrer Dieu. Alléluia. Je décide de célébrer Dieu. Je n'attends plus rien de la part de Jacob. Je décide de célébrer Dieu. C'est pourquoi j'appelle mon fils Judah. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que souvent, lorsqu'on voit Judah, on dit, Judah, c'est une mauvaise personne, etc. Non. Alléluia. Quelqu'un est là ce matin. Parce que, vous savez, comme Jacob avait douze fils, et parmi les douze fils, il préférait Joseph. Joseph, c'était l'enfant chéri de papa. Joseph, c'est celui pour qui on avait cousu la tunique multicolore. Et quand les frères voyaient cela, ils étaient hérités contre leurs frères. Pourquoi ? Parce que le père préférait Joseph, ou le père, l'amour qu'il avait pour Joseph, il ne l'avait pas pour les autres. Amen. Ils n'avaient pas le même amour pour eux. Et donc, un jour, pendant que Joseph se rendait vers ses frères, ses frères ont décidé de comploter contre lui et de le faire mourir. De lui donner la mort. Et pendant qu'il voulait lui donner la mort, Ruben dit, ok, on ne va pas faire couler son sang comme cela. On va le prendre, on va le jeter dans une citerne. Dans une citerne où il n'y avait ni eau, ni à manger. Et donc, en quelque sorte, pour qu'il ait une mort lente. Alléluia. Alors, pendant qu'il voulait le faire, la Bible dit qu'il y a des anges. Si vous voulez voir, c'est dans Genèse chapitre 37, le verset 26 au verset 27. Cette histoire est dans Genèse chapitre 37, le verset 26 au verset 27. Je fais vite parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Alléluia. Donc, je disais que pendant qu'ils étaient là en train de comploter, ils ont vu des marchands passer. Et lorsqu'ils ont vu les marchands passer, c'est Judas qui reçoit l'idée ou qui a l'idée qu'on puisse vendre Joseph. Alléluia. C'est Judas qui décide, qui propose à ses frères, au lieu de le tuer, au lieu de le jeter dans la citerne parce que c'est aussi le tuer, vendons-le. Donc, par là, je comprends que si Joseph est vivant, c'est parce que Judas était là. Si Joseph vit, c'est parce que Judas s'est porté garant. Alléluia. Et plus loin, si vous lisez toujours Genèse chapitre 43 à partir du verset 28, vous allez voir qu'il y aura la famine. Le pays où se trouvait Joseph, plutôt Jacob et tous ses enfants, il y avait la famine. Alors, ils partent en Égypte. Ces enfants partent en Égypte pour aller acheter de quoi manger. Amen. Alors, lorsqu'ils arrivent, comme ils étaient des étrangers, c'était Joseph, leur frère, qui était devenu plutôt le premier ministre en Égypte. Vous le saviez. Alléluia. Joseph a été élevé en Égypte. Lorsqu'on l'a vendu, quelques temps après, il deviendra premier ministre en Égypte. Alors, lorsque ses frères partent, Joseph perçoit et voit ses frères et il les reconnaît. Et lorsqu'il les reconnaît, il commence à les faire chanter en disant, oui, mais qu'est-ce qu'il me dit que vous n'êtes pas des espions ? Mais il sait au fond de lui que c'est ses frères. Donc, il cherchait à faire tout cela. Pourquoi ? Parce qu'il voulait voir Benjamin. Et Benjamin, c'était le cadet. Benjamin, c'était le dernier fils de Rachel. Alléluia. Et Benjamin et Joseph, c'était des frères parce qu'ils avaient la même mère. Et c'était des frères qui étaient très, très attachés l'un à l'autre. Alléluia. Et comme ça faisait longtemps que Joseph n'avait pas vu Benjamin, et donc, il va mettre ce système en place pour qu'on puisse lui ramener Benjamin. Il leur dit, pour que je puisse croire à ce que vous me dites, allez-y, ramenez-moi Benjamin. Si vous me ramenez Benjamin, je vous vendrai tout ce dont vous avez besoin. Alléluia. Et c'est comme ça que ses frères, lorsqu'ils attendent cela, ils disent, non, notre père déjà, il est mourant. Notre père, il a déjà perdu Joseph. Si là, on lui ramène encore Benjamin, c'est l'enfant de sa vie et ce ne sera pas possible. Ça va être difficile. Et donc, Joseph leur a dit que c'est la seule condition. Et c'est là encore, c'est Judas qui se porte garant vis-à-vis de son père Jacob. Judas va rassurer et va arriver à convaincre le père pour dire que ne t'en fais pas. Je vais le prendre, je vais le ramener chez le premier ministre et je te le ramènerai vivant. Alléluia. Alléluia. Et donc, pour la deuxième fois, Judas se porte encore garant. Et la troisième fois, c'est lorsque on leur a tout vendu et ils veulent retourner chez eux. C'est là où encore Joseph va encore comploter contre eux. Ils vont prendre un vase d'or qui vont glisser dans le sac de Benjamin pour les faire passer comme des voleurs. Et c'est après que l'un des gardes va fouiller, va trouver ce vase d'or et on va accuser Benjamin de vol. Et lorsqu'on accuse Benjamin de vol, le premier ministre, il dit celui qui vole, il doit devenir esclave. Alléluia. Et donc là, lorsqu'on arrête Benjamin, on veut le faire devenir comme esclave, tous ses frères, ils sont en panique parce qu'ils se disent c'est le fils de sa vieillesse. Si on garde Benjamin ici, notre père, Jacob va mourir. Alléluia. Et là encore, c'est Judas qui va se porter garant. Il va dire à Joseph, écoute, notre père est vieux. Si ce garçon ne retourne pas auprès de notre père, il finira par mourir. Alors, Judas propose à Joseph de faire un échange. Il dit moi je veux être esclave à sa place. Prends-moi à la place de Benjamin et laisse Benjamin s'en aller. Judas décide de se sacrifier. Judas décide de donner sa vie pour Benjamin. Alléluia. Alléluia. Il décide de donner sa vie pour son frère. Il décide de donner sa vie pour son frère Benjamin. Alléluia. Alors, pour terminer, on va lire un dernier passage et puis je vais clôturer là. Et on va comprendre de quoi il s'agit. Alors, Genèse chapitre 49, nous sommes toujours dans Genèse. Genèse. Genèse 49. Je vais lire à partir du verset 8. Genèse 49, à partir du verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Alors, Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se procèderont devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage mon fils. Il plie les genoux et il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas. Ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le chilo et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cèpe le petit de son ânèse. Bon, elle est longue mais moi ce que je voulais retenir c'est ceci. Alors là, Jacob arrive à la fin de sa vie. Il est sur le point de mourir. Il rassemble tous ses fils et lorsqu'il rassemble tous ses fils il commence à les bénir un par un. Chacun commence à bénir ses enfants. Lorsqu'il arrive autour de Judas il commence à dire que tes frères te célébreront. Rappelez-vous Judas veut dire célébrer Dieu, remercier Dieu. Alléluia. Et donc les frères de Judas vont commencer à le célébrer. Ne seulement qu'ils vont commencer à le célébrer mais également il aura l'autorité sur ses ennemis. Il lui dit tu auras l'autorité sur tes ennemis. Ne seulement que tu auras l'autorité sur tes ennemis mais le bâton de commandement de Judas ne s'écartera pas le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas jusqu'à ce que vienne le chilo. et il dit le il dit quoi encore il dit le législateur voilà ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds et il finit il dit Judas est un jeune lion donc c'est de là que vient le lion de la tribu de Judas vous voyez c'est de là que vient comme on dit le lion de la tribu de Judas et donc là nous voyons que Judas est un lion est un lion mais pour que Judas puisse manifester le lion qui était en lui Judas il fallait qu'il se porte garant pour son frère Alléluia Alléluia pour que Judas puisse manifester tout ce qui était en lui pour que Judas puisse recevoir la bénédiction venant de Jacob c'est parce que le coeur de Jacob s'était réjoui le coeur de Jacob s'était réjoui parce que il a vu son fils Benjamin comme il lui avait promis Alléluia et c'est pourquoi il lui dit tu seras célébré non seulement que tu seras célébré mais tu auras l'autorité sur tes ennemis le bâton l'insigne du législateur tu auras l'insigne du législateur et aussi le bâton de commandement ne s'éloignera pas de toi tu es un lion Alléluia et donc je vais terminer par là nous sommes nous devons être des agneaux pourquoi parce que je vous ai dit tout à l'heure l'agneau est obéissant c'est seulement l'agneau qui peut accepter de mourir à la croix lorsque nous mourrons à la croix c'est notre chair nous crucifions notre chair et lorsque nous crucifions notre chair après que notre chair soit crucifiée c'est maintenant la force du lion qui est en nous qui peut se manifester mais la force du lion qui est en nous ne peut que se manifester si nous crucifions notre chair si nous passons par la croix si nous ne passons pas par la croix nous ne pouvons pas manifester cette force qui est en nous la force du lion c'est pourquoi Christ lui-même est passé par là pour que Christ puisse recevoir toute la gloire pour que Christ soit glorifié pour qu'il soit Jésus soit le Christ il fallait qu'il passe par la croix Alléluia Alléluia et donc si tu es là ce matin toi qui es là ce matin tu veux avoir la force du lion tu veux régner tu veux posséder tu dois passer par la croix si tu n'as pas encore été sur la croix tu dois crucifier ta chair en passant par la croix Alléluia c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des chrétiens mais quand tu regardes leur vie ce n'est pas la lumière excusez-moi il y a un passage j'ai oublié c'est Ecclesiaste qui le dit Ecclesiaste dit j'ai vu des esclaves sur des chevaux mais à côté j'ai vu des princes marcher à pied Alléluia les princes qui étaient censés être sur les chevaux les princes marchaient à pied et ce sont les esclaves qui étaient sur les chevaux Alléluia Alléluia c'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce matin si tu ne le savais pas si tu l'ignorais tu es un lion comme le lion de la tribu de Judas parce que Jésus lui-même est appelé le lion de la tribu de Judas Alléluia je vous ai dit tout à l'heure le lion ce n'est pas celui qui est intimidé le lion c'est celui qui intimide le lion c'est celui qui n'a pas peur le lion c'est celui qui fait peur le lion c'est celui qui fait trembler Alléluia c'est celui qui fait trembler et il est célébré il est célébré bien aimé lorsque nous sommes des lions nous sommes célébrés même tes ennemis vont commencer à te célébrer ils vont commencer à te célébrer non seulement qu'ils vont commencer à te célébrer mais tu auras l'autorité sur tes ennemis ça veut dire que la nuit tu n'auras plus avoir peur des sorciers il y en a parmi nous la nuit ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils sont tourmentés par les sorciers ils sont tourmentés par les démons il y en a même qui sont tourmentés par les femmes de nuit marie de nuit tout cela Alléluia alors que normalement c'est nous qui devons avoir le dessus Alléluia bien aimé la Bible dit que nous sommes la lumière nous sommes la lumière nous sommes la lumière la lumière ne peut pas avoir peur des ténèbres je dis à quelqu'un que la lumière ne peut pas trembler devant les ténèbres ça doit être le contraire c'est les ténèbres qui doivent trembler devant la lumière lorsque les ténèbres voient la lumière les ténèbres commencent à trembler lorsque les sorciers de ta famille te voient ils s'inclinent Alléluia quelqu'un me suit ce matin est-ce que quelqu'un me suit ce matin et la Bible dit également qu'il y aura la signe du législateur autrefois c'était le roi qui décidait si le roi décidait que toutes les maisons fassent deux étages tout le monde obéissait personne n'avait un mot à dire c'était le roi qui faisait la loi Alléluia et donc cela veut dire quoi cela veut dire que c'est toi qui dois décider pour ta vie tu n'as pas compris c'est toi qui dois avoir le dernier mot pour ta vie donc personne je dis bien personne qui qu'il soit ne peut imposer la maladie sur ton corps personne ne peut t'arrêter personne ne peut te maudire personne n'a ce pouvoir là pourquoi ? parce que toi même tu as le pouvoir de déclarer sur ta vie parce que j'ai dit le législateur c'est lui-même qui fait sa loi on ne lui impose pas c'est lui qui impose les choses Alléluia Alléluia bien aimé jusqu'à quand ta famille va t'imposer cette situation jusqu'à quand on va t'imposer cette situation alors que tu dois parler tu as ce pouvoir de parler et de changer les choses non quelqu'un ne me comprend pas Alléluia Alléluia personne n'a le pouvoir de parler sur la vie de tes enfants personne n'a le pouvoir de maudire tes enfants il faut que tu parles Alléluia il faut que tu parles il faut que tu parles il faut que tu déclare que mes enfants sont la tête et non la queue mes enfants aucune malédiction ne les atteindra Alléluia parce que c'est toi le chef vous savez femme c'est vous qui avez mis votre enfant au monde c'est vous qui avez souffert pendant neuf mois tu as porté ton enfant neuf mois dans le ventre et lorsqu'il sort du ventre une autre personne vient et commence à dire que cette fille ne se mariera pas cette fille elle aura tel problème cette fille fera ceci non tu ne dois pas laisser cela tu as le pouvoir de parler tu as le pouvoir de parler et d'arrêter cette malédiction Alléluia Alléluia est-ce que je parle à quelqu'un ce matin est-ce que je parle à quelqu'un ce matin Alléluia tu as l'autorité de parler et tu as le bâton du commandement le bâton du commandement c'est ce qui attire les choses tu n'as pas besoin d'aller les chercher il suffit seulement que tu parles les choses viennent à toi Alléluia tu as juste besoin de parler pour que les choses viennent à toi Alléluia Alléluia bien aimé fini le temps où nous sommes des victimes fini révolu le temps où on peut nous écraser où on peut nous piétiner parce que je vous ai dit tout à l'heure si vous m'avez bien suivi c'est l'agneau il y a eu vous savez la vie elle est faite des périodes des saisons il y a eu une saison il y a eu une période où on nous a écrasé on nous a humilié où on nous a rabaissé où on a dit tout et n'importe quoi sur nous mais ce temps là est révolu je dis que ce temps là est révolu je dis que ce temps là est révolu Alléluia Alléluia toi tu travailles du premier jusqu'au 30 j'ai vu ça j'ai eu à rencontrer une personne qui travaille du premier en fait chaque à tout moment mais il ne jouit pas de son argent il travaille mais il ne jouit pas de son argent et c'est une autre personne qui jouit de cette richesse c'est une autre personne qui jouit de cet argent Alléluia vous savez il y a des choses dans la vie la personne travaille la personne se donne mais il ne fait rien avec cet argent pourquoi ? parce qu'il y a une autre personne qui jouit de cette richesse Alléluia qui jouit de cette richesse c'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce temps est révolu bien aimé nous sommes la lumière nous sommes le sel il est révolu ce temps où on doit nous écraser il est révolu ce temps où on doit nous manipuler il est révolu ce temps où on doit nous marcher dessus maintenant c'est nous qui imposons les choses Alléluia Alléluia ma soeur c'est toi qui dois imposer les choses pour la vie de tes enfants Alléluia c'est toi qui dois imposer les choses pour tes enfants même si dans votre famille il y a la sorcellerie qu'on doit sacrifier des enfants je dis que tes enfants ne vont pas être sacrifiés Alléluia Alléluia bien aimé il y a des choses qui existent vous n'avez pas idée il y a des choses qui existent vous n'avez pas idée Alléluia je crois que je peux raconter ce témoignage ici parce qu'il n'y a pas ma famille Alléluia Alléluia vous savez au début de ma foi je me rappelle encore de ce jour je dormais à l'église parce qu'on était en jeûne de trois jours le samedi on devait on devait nous baptiser le samedi le samedi en question on devait être baptisé et on m'appelle au téléphone un ami m'appelle pour me dire il y a un problème tu dois rentrer j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe oh c'est ton petit frère alors je me précipite parce que sur le coup je ne savais pas vraiment ce qui se passait je me précipite pour rentrer chez moi parce que j'étais encore chez mes parents il y a très très longtemps cette histoire ça fait dix ans passé alors lorsque je me précipite pour rentrer c'est là on commence à me dire voilà ton petit frère était parti jouer avec ses amis et là où il était parti jouer il y avait un lac à côté et lorsqu'il jouait l'un des amis apparemment selon les dires des inspecteurs l'aurait poussé dans l'eau et comme il avait six ans je crois à l'époque il ne savait pas nager alors ce qui s'est passé c'est qu'il s'est noyé lorsqu'il s'est noyé vous savez une personne qui se noie il était rempli d'eau alors les pompiers sont venus le chercher ils l'ont pris ils l'ont ramené à l'hôpital et du coup je n'ai pas pu le voir pour le voir il a fallu que je me rende à l'hôpital et même lorsque je me suis rendu à l'hôpital on ne pouvait pas le voir alors là où on l'avait ramené c'était à l'hôpital de Poissy ils ont tout essayé les médecins ont fait ont fait ont fait ont fait rien alors on l'a pris on l'a ramené à Garche l'hôpital de Garche alors on y va là-bas à Garche j'étais encore très jeune et j'étais jeune et aussi jeune dans la foi donc je n'avais pas encore toute la connaissance que j'ai aujourd'hui et là malgré mon jeune âge j'ai dit à mes parents j'ai dit à mes frères on va commencer à prier parce que jusqu'à là personne de ma famille priait si ce n'était que moi j'étais le seul qui priait à cette époque alors je leur ai dit non on doit prier on a commencé à prier prier, prier, prier prier, prier, prier prier, 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 prier quelques temps après il y a un médecin qui vient nous voir il nous dit écoutez même si votre frère il vit il y aura des séquelles en quelque sorte il sera handicapé il ne pourra plus marcher il ne pourra plus parler normalement on a dit ce n'est pas grave on va continuer à prier on a continué à prier, prier, prier prier, prier, prier quelques temps après les médecins ils viennent nous voir ils nous disent c'est trop tard il est mort et là c'était la première fois de ma vie que j'avais affaire à la mort face à moi je n'avais jamais connu ça vous voyez je n'avais jamais connu ça alors vous imaginez tout le monde était en train de pleurer etc alors après j'ai interrogé Dieu j'ai dit Seigneur comment se fait-il que il n'avait que 6 ans il allait sur ses 7 ans comment cela a pu se produire j'ai prié j'ai prié Dieu j'ai demandé à Dieu comment cela a pu se produire Alléluia j'ai demandé à Dieu et Dieu m'a répondu Alléluia Dieu m'a répondu parce que la Bible dit lorsque nous demandons il parle il répond alors Dieu me dit en fait ce qui s'est passé c'est qu'on l'a sacrifié Alléluia on l'a sacrifié on a sacrifié sa vie il y a une personne qui voulait l'élévation il y a une personne qui voulait la gloire et pour cette gloire là il fallait sacrifier c'est un jeune garçon qui était très intelligent voilà il était aimé tout ce que vous voulez et donc il a été sacrifié parce qu'une personne voulait être élevée dans la société Alléluia et malheureusement cette personne aussi est morte aujourd'hui Alléluia donc pour vous dire que ces choses existent ces choses existent elles existent je vous assure ça existe et depuis ce jour là c'est là où j'ai compris Alléluia c'est pourquoi vous devez prier bien aimé ne rigole pas avec l'ennemi l'ennemi n'est pas ton ami Alléluia l'ennemi n'est pas ton ami toi tu lui montres les dents mais lui ne te montre pas les dents lui ce qu'il veut c'est enterré c'est ta mort c'est ta destruction Alléluia c'est pourquoi tu dois déclarer parce que tu as le bâton du commandement Alléluia tu dois déclarer parce que tu as le bâton du commandement et parce que nous sommes des lions le lion n'a pas peur le lion fait peur Alléluia le lion n'a pas peur mais il fait peur il fait trembler pourquoi parce que nous avons Christ en nous Christ il est pleinement en nous mais lorsque Christ est pleinement en toi tu marches dans l'assurance tu marches dans l'assurance tu ne t'inquiètes pas du lendemain parce que le lendemain prendra soin d'elle-même Alléluia Alléluia est-ce qu'il y a un lion ici en ce lieu ou est-ce qu'il y a un lion ici en ce lieu Alléluia je suis à la fin de ma prédication on va se lever on va prier quelques minutes et puis je vais remettre le micro au pasteur Jean-Jacques Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Élève ta voix commence à dire merci au Seigneur dis-lui merci pour ce qu'il a fait encore dis-lui merci pour la parole de ce matin dis-lui merci Dieu de gloire nous te bénissons nous t'élevons nous t'élevons nous t'élevons parce que tu es le roi des rois nous t'élevons parce que tu es notre Seigneur nous t'élevons parce que tu es notre sauveur nous t'élevons parce que tu es celui qui vit et qui règne à jamais Seigneur à toi seul soit la gloire Seigneur, à toi seul sois la gloire Seigneur, à toi seul sois la gloire Oh, hallelujah, hallelujah Merci, merci Seigneur Merci Seigneur Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi La dimension du toucher La dimension de gloire La dimension de puissance Chantons la dimension de gloire La dimension du toucher La dimension La dimension de gloire La dimension La dimension de puissance C'est ma saison. Là où tu es bien aimé, j'aimerais que tu élèves la foi avec moi Tu vas commencer à déclarer, tu vas dire à partir de maintenant ma vie sera célébrée Ma vie sera célébrée, ma vie sera célébrée Non seulement que ma vie sera célébrée, mais j'ai l'autorité sur mes ennemis Ils ne pourront plus dominer sur moi, c'est moi qui vais dominer sur eux Aucune maladie, aucune situation ne pourra dominer sur moi Mais c'est moi qui vais dominer sur toute situation C'est moi qui vais dominer sur tout problème Au nom de Jésus, élève la foi avec moi, commence à le déclarer ce matin Commence à le déclarer que ta vie sera célébrée Non seulement que ta vie sera célébrée, mais tu prends l'autorité maintenant sur l'ennemi Tu prends l'autorité sur l'ennemi, tu prends l'autorité sur l'ennemi Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia Seigneur, bénis-sois ton nom Bénis-sois ton nom, mon Dieu Bénis-sois ton nom, le Tout-Puissant Bénis-sois ton nom, le Roi des Vos Je reconnais que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Je reconnais que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Je reconnais que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Je reconnais que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Je reconnais que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Seigneur, fais-moi boire ta gloire Seigneur, fais-moi boire ta gloire Seigneur, fais-moi boire ta gloire Ta gloire, Seigneur Seigneur, fais-moi boire ta gloire Ta gloire, Seigneur Seigneur, fais-moi boire ta gloire Ta gloire, Seigneur Seigneur, fais-moi boire ta gloire Nous avons toujours nos mains levées Nos mains levées vers le ciel J'aimerais prier pour quelques personnes Avant de rendre le micro Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Je voudrais prier pour Les deux personnes qui sont de fond Pour moi, le frère et la soeur Seigneur et la soeur Je voudrais prier pour vous Je crois que c'est la deuxième fois Que je l'ai reçu dans mon cœur Je préfère préciser Ce n'est pas Dieu qui veut ou quoi que ce soit Non, ça c'est ce que j'ai reçu dans mon cœur Ce que je voudrais vous dire Je voudrais m'adresser à toi La femme que tu vois ici C'est Dieu qui l'a mis à tes côtés Et cette femme sera une bénédiction pour toi Et d'ailleurs si tu es arrivé ici à l'église C'est parce qu'elle est là Elle ne serait pas là, tu ne serais pas là ce matin Et donc le Seigneur m'a fait comprendre que Le Seigneur me faisait comprendre que Si tu veux que ta vie aille de l'avant Si tu veux vivre parce que Je vois que tu as des projets Tu voudrais faire des grandes choses Tu auras besoin de cette femme Ne t'éloigne pas de cette femme Garde-la à côté de toi Fais d'elle ta femme Fais d'elle la mère de tes enfants Même si tu es jeune, n'aie pas peur Dieu sera avec vous Alléluia Seigneur, je vais prier Lève les mains Lève les mains, je vais prier pour eux Seigneur, je te bénis Je te rends grâce Seigneur, je prie pour ces jeunes gens Je prie pour ce jeune couple Seigneur Je prie, Père éternel, que tu les gardes Je prie, Père éternel, que tu prennes soin d'eux Je prie, Père éternel, que les projets Que tu as déposés dans leur cœur Que ces projets se concrétisent Que ces projets se réalisent Dans le nom de Jésus Seigneur, je prie que tu donnes à mon frère La force, le courage D'épouser cette jeune fille qui est à ses côtés Parce qu'elle est une bénédiction pour sa vie Elle est une bénédiction pour sa vie Seigneur, garde-les Je les recouvre par ton sang précieux Que tes anges gardiens et ton armée céleste Les éloignent, les écartent de tout danger Seigneur, que toute personne qui voudra s'immiscer entre eux Toute personne qui viendra pour essayer de les diviser Au nom de Jésus Je l'éloigne dans le nom de Jésus-Christ Que rien ne les sépare Que rien ne les divise Qu'ils soient unis, plus forts Pour aller encore de l'avant Dans le nom de Jésus-Christ Que ta grâce soit sur eux Que ta protection soit sur eux Au nom de Jésus-Christ Je te dis Amen Que Dieu vous bénisse